Bienvenue sur France 24. Les cortèges sont partis à Paris. Des syndicats, des gilets jaunes. La police veille au grain. Ce 1er mai 2019, elle est déployée partout dans la capitale. Les autorités craignent des débordements. Il y en a eu ce matin dans le quartier de Montparnasse. Bonjour Karim Yahyaoui. Ça a chauffé à tel point que Philippe Martinez de la CGT a dû quitter la manifestation ? C'est vrai que ça a pas mal chauffé, notamment au début de la manifestation. Philippe Martinez qui espérait que cette journée pourrait être un moment de convergence entre les gilets jaunes et ceux qui suivent sa bannière syndicale de la CGT. Il avait évoqué cette hypothèse dans les médias. Mais finalement, la tension était telle qu'il a préféré quitter le cortège. Un cortège qui a fini par partir malgré les tensions qui étaient omniprésentes au début. Avec un dispositif policier extrêmement important, les forces de l'ordre quadrillent le terrain. Il y a énormément de policiers et de CRS sur tous les axes perpendiculaires à ce trajet. Nous sommes du côté de Port Royal. C'est sur le trajet qui doit emmener les manifestants jusqu'à la place d'Italie. Jusqu'à la place d'Italie. Et vous voyez qu'il y a pas mal de monde et un certain nombre d'entre eux défilent même devant notre caméra. Beaucoup de manifestants, beaucoup de jeunes, beaucoup de gilets jaunes. Une journée particulière. C'est ainsi que l'avaient imaginé les autorités qui craignaient des débordements et des violences. Qui ont donc commencé avant même le départ de ce cortège. Derrière moi, le cortège pour l'instant se passe plutôt dans le calme. Beaucoup, beaucoup de jeunes manifestants, je vous le disais. Un cortège qui va passer finalement non loin de la place de la Contrescarpe. Là où avait commencé l'affaire Benalla. Et c'est vrai qu'un certain nombre de manifestants, d'ailleurs, arborait le portrait de celui qui est devenu peut-être le plus célèbre de cette fameuse journée du 1er mai de l'année dernière. Merci beaucoup Karim Yahoui en direct de Paris. Place d'Enfer Rochereau donc pour suivre ses manifestations du 1er mai.